... Entouré de sa compagne, Marie et de ses amis, Jean Roulan est au centre du tableau. À cet instant, un pan de son histoire se répète, interprétée par deux comédiens. On sera à l'épreuve vivante que ce que l'on a osé me dire était absurde. Vous savez, vous ne le reconnaîtrez plus, il ne ressemblera plus jamais à ce qu'il était avant. Il faut vous y faire, il va changer de personnalité. Lui, changer de caractère ? Ne plus se passionner pour la création artistique ? Perdre sa voix au perché, ses regards si aigus, sa fièvre à son exaltation ? Impossible. Jean et Marie racontent la WC de Jean, qu'à eux deux, ils ont surmonté. C'est le titre de l'ouvrage de Bruno Vouters. Du feu follé à l'homme diminué, ce dernier se souvient de son ami après l'accident. J'ai foncé vers Zuitcôte avec Charlotte, mon épouse, et puis on a vu Jean dans une extrême difficulté. Pour me signaler qu'il me reconnaissait, il m'a fait juste un clin d'œil. Pour dire qu'il savait qu'on était ensemble, il a fait ce geste-là. À ce moment-là, je me suis promis d'aller le voir bien plus régulièrement, et puis d'essayer de participer à ce que Marie entreprenait avec lui, c'est-à-dire à le faire revivre, vraiment. Donc après, je l'ai vu régulièrement, et puis au bout d'un certain temps, voyant l'extraordinaire engagement de Marie, et voyant aussi les progrès que Jean pouvait faire, on a pensé à ce livre. Un bonjour, sa maman, alertée par un professeur, est allée trouver le curé. C'était grave, son garçon ne pensait plus qu'à ça. Mon fils veut être artiste, mais ils font des femmes nues, je ne pense pas que cela soit bien pour lui. Mais madame, quand vous voyez là, je t'appelle Sixtine, c'est des nues. Un livre qui prend vie grâce au travail des comédiens, ponctué de chansons de Jacques Ivar, un autre ami de longue date. Très longtemps, il faisait partie d'un groupe d'artistes, et c'est Arthur Van Eyck qui m'avait fréquenté ces gens-là, et je voyais très souvent Jean. Et on avait un truc avec lui, c'est quand on s'apercevait d'un bout à l'autre d'une salle ou d'un lieu, on courait l'un vers l'autre, et tout petit qu'il était, il me prenait dans ses bras, et me soulevait de terre. Mais il avait une force de sculpteur. Jean Roulan, c'est à la fois la force du sculpteur et la force de la nature. Je pense à Jean Roulan, moi je vois à la fois son œuvre, c'est-à-dire quelque chose qu'il laisse pour toutes les générations futures, quelque chose qui échappe au temps, qui va lui survivre. Mais quand je vois Jean, je pense aussi à la vie, parce que pour moi il représente la vie, la vie poussée dans tous ses excès, dans toutes ses possibilités, c'est quelqu'un qui vit vraiment. Et dans le monde d'aujourd'hui, des gens qui vivent vraiment, il n'y en a pas tant que ça. C'est un artiste que j'admire beaucoup pour moi, Jean Roulan, c'est un grand, grand, grand. L'homme et l'artiste forcent l'admiration de ses amis, qui ont tenu à lui rendre hommage, à travers leurs talents respectifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.